Bonjour à tous, ici Presse Yannel de MontoAfrica, votre blog automobile. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un peu différent. Nous allons parler des 10 voitures les plus pratiques en Afrique. Mais, 10 voitures les plus pratiques en Afrique. Donc, j'ai fait pour vous une liste de 10 voitures, marques et modèles, les plus pratiques en Afrique. Quand je dis pratiques, je veux dire voitures fiables, qui peuvent accommoder un bon nombre de personnes partout, en tout temps, en tout moment, qui ne tombent pas en panne quand il y a inondation, adaptées aux routes africaines. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous fais cette liste. S'il y a une voiture dans cette liste qui vous intéresse, que vous aimez, n'hésitez pas à me contacter en cliquant sur le lien dans la description afin que je puisse vous la trouver, vous l'acheter ou vous la recommander. Sans plus tarder, on y va. En numéro 10, sur ma liste des 10 voitures les plus pratiques en Afrique, j'ai mis le Lexus IS 250. Alors, le Lexus IS 250, je l'adore, j'adore cette voiture. Elle est vraiment très, très jolie. En termes de design extérieur, nous n'allons pas trop nous attarder sur les côtés design, les points de design, mais en termes de design extérieur, franchement, on ne peut pas ne pas regarder et admirer cette voiture. Donc, toutes générations confondues. À l'intérieur, c'est top de top, c'est bien, c'est accueillant. Et bien sûr, c'est du Lexus. Donc, tout ça respire le luxe et ça respire la fiabilité de Toyota. Donc, en numéro 10, nous avons le Lexus IS 250. Donc, voiture très pratique, bonne pour nos routes africaines. Top de top, élégante, super recommandable. Numéro 9. En numéro 9, nous avons le Dacia Sandero. En fonction de là où vous êtes en Afrique, vous pouvez ne pas avoir beaucoup de Dacia sur vos routes. Alors, je sais qu'au Sénégal, à Dakar, il y a beaucoup de Dacia Sandero. Et donc, du coup, je pense que les Sénégalais admirent et adorent cette voiture-là déjà. Donc, du coup, en termes de fiabilité, Dacia bénéficie en fait de son parent company Renault. Ça fait de Dacia Sandero une très bonne voiture fiable. Toute génération confondue. Et coucou à toutes les personnes qui adorent le nouveau Stepway qui est sur le marché européen en ce moment. Très bonne voiture, la voiture la moins chère d'Europe d'ailleurs. Et donc, du coup, très recommandable, très fiable. Dacia Sandero en numéro 9. Alors, toujours en termes de voiture pratique en Afrique, nous avons le fameux RAV4. Donc, Toyota RAV4. Je sais que tout le monde adore le RAV4. Enfin, la plupart des personnes adorent le RAV4. Et donc, du coup, je suis tout à fait d'accord sur le côté pratique du RAV4. Qui est très pratique. C'est une voiture fiable déjà. Une voiture recommandable en tout cas en Afrique. Une voiture qui s'adapte facilement sur une route africaine. Et qui se faufile, qui se mélange à la masse. Et donc, du coup, une voiture recommandable. Donc, en numéro 8, nous avons le Toyota RAV4. Toute génération confondue. Je suis particulièrement amoureux des générations 2 et 3 du RAV4 personnellement. Mais toute génération confondue s'applique à ma liste actuelle. Numéro 7 dans la liste des voitures les plus pratiques en Afrique. J'ai le Mobius 3. Alors, Mobius est une marque kenyane. Une toute nouvelle marque kenyane. Qui fait des merveilleux kenyans. Alors, Mobius est très recommandable. Et moi, je peux vous recommander Mobius 3. Mobius 2 ou Mobius 3. Je suis très fan d'une 2. Principalement. Et c'est le 2 que vous retrouvez sur le banner de ma chaîne YouTube. Donc, j'adore cette voiture. Personnellement, elle est très recommandable. Très fiable. Et donc, c'est une fierté africaine. Alors, c'est une fierté africaine que de conduire la marque Mobius. Et donc, du coup, Mobius 3, pour moi, fait partie de ma liste des 10 voitures les plus pratiques en Afrique. Très robuste. Et donc, du coup, avec le Mobius, vous n'avez plus forcément besoin d'aller vers le Range Rover ou vers une voiture off-road. Parce que Mobius vous offre tout ce qu'il faut en termes de off-roading. Pour les personnes qui adorent aller faire du off-road, faire du 4x4. Après le Mobius, nous avons le Land Cruiser Prado. Le Land Cruiser Prado n'a plus rien à prouver à personne. Parce qu'il est fiable. C'est une voiture longuement utilisée en Afrique. Une voiture qui va partout, en tout temps, sur tous les terres. Donc, si vous recherchez une voiture que vous pouvez amener dans les déserts africains, le Land Cruiser Prado est une très bonne recommandation. Alors, pratique, oui. Parce que le Prado ne consomme pas trop. Il peut accommoder un nombre important de personnes. Ensuite, dans notre liste, nous avons le Suzuki Balino slash Toyota Starlet. Alors, Toyota Starlet n'est rien d'autre que Suzuki Balino. Et Suzuki Balino n'est rien d'autre que Toyota Starlet. C'est une berline compact. Et donc, du coup, le Suzuki Balino est très pratique pour faire des courses d'un point A à un point B. Aller au marché, amener des enfants à l'école. Et donc, il est très fiable, très recommandable. Et même, il s'adapte très facilement à nos routes africaines. Le Ford Escape. Le Ford Escape est une très bonne voiture. Elle profite, en fait, la voiture profite de la fiabilité de Ford. Et donc, il est très recommandable en termes de voitures pratiques utilisables en Afrique. Ça adapte parfaitement à nos routes africaines. Et en termes de disponibilité des pièces, n'ayez pas peur. Vous allez trouver des pièces disponibles pour le Ford Escape en Afrique. Trois sur ma liste des voitures les plus pratiques en Afrique. Nous avons le Honda CR-V. Alors, c'est clair que je n'allais pas faire cette vidéo pour parler du Honda CR-V. Parce que le CR-V est une voiture très pratique, très confortable. Toute génération confondue, c'est-à-dire de la génération 1 jusqu'à la génération actuelle. La voiture est recommandable. Donc, elle est très pratique. C'est un crossover qui se faufile un peu partout. Qui n'a pas peur d'arborer les routes africaines. Même malgré les mauvais états. Et donc, du coup, c'est une voiture très recommandable. Numéro 2, nous avons le Honda Civic. Le Honda Civic est une très bonne voiture. Toute génération confondue, de la génération numéro 1 à la génération actuelle. Je pense que le Honda Civic est très recommandable. Et pour moi, c'est le numéro 2 sur ma liste des voitures les plus fiables, les plus recommandables. Et surtout, les plus pratiques en Afrique. Alors, avant de passer à la dernière voiture de cette liste, des voitures les plus pratiques en Afrique. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et à activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains contenus qui seront bientôt uploadés sur la chaîne. Alors, en numéro 1, nous avons le Toyota Corolla. Alors, Toyota Corolla, désolé pour ceux qui ne sont pas fans de Toyota. Mais en termes de fiabilité en Afrique, Toyota Corolla, ça va. Aussi, sur le côté pratique, le caractère pratique de la chose, Toyota Corolla fait bien l'affaire. Parce que non seulement les pièces sont vraiment disponibles. Et en termes de disponibilité, les pièces Toyota réussissent à conquérir le marché africain. Et donc, du coup, vous aurez toujours les pièces Toyota disponibles quelque part. Même dans un restaurant. C'est une blague, mais bon, c'est une façon de parler. Et donc, du coup, Toyota Corolla est numéro 1 sur ma liste des 10 voitures les plus pratiques en Afrique. Donc, merci. Merci.